Quand on parle de fatigue, très souvent on entend la mauvaise fatigue, celle qui est liée à un effort, à une surcharge de travail. Et puis après, il y a les fatigues qui sont liées aux pathologies. Et face à ça, par contre, il y a une autre fatigue que les gens considèrent très peu, c'est la bonne fatigue qui est liée par exemple à l'activité physique. C'est une excellente façon de se débarrasser de la mauvaise fatigue que d'aller à la rencontre de la bonne fatigue. AVS avec Philippe Robichon A votre santé, Sommeur et Femme, on parle de votre santé. Et aujourd'hui, le S de santé, ça va être sommeil, même si on ne va pas parler que de sommeil. Puisque nous allons parler de fatigue avec mon invité, Léonard Anthony. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de m'accueillir. Vous êtes praticien en hypnose écologique. Et je pense que la voix qu'on va entendre pendant une heure va nous ramener à votre pratique. Et vous êtes spécialiste de la fatigue. Ce mot écologique, c'est un mot important pour vous ? Oui, parce qu'on parle beaucoup d'hypnose. C'est or, l'hypnose peut être celle du spectacle qu'on voit à la télévision. Il y a l'hypnose qui a une qualification médicalisée, qui est employée au milieu hospitalier et c'est une très bonne chose. Et les travaux que j'ai menés avec un de mes amis, qui est maintenant décédé, qui s'appelle François Roustan, nous a amenés à la fin de sa vie à réfléchir à une idée qui était celle qu'il a explorée longtemps, bien sûr, sans que je sois là, qui était celle de dire qu'il y a une distorsion chez l'individu dès lors qu'il se sépare de son environnement. Et la vraie question, c'est qu'est-ce que l'environnement de l'individu ? Parce que l'écologie, c'est avant tout l'environnement de l'individu. En d'autres termes, je dirais de l'environnement immédiat, c'est-à-dire la personne dans son corps, dans son esprit, puis le premier cercle, dans sa famille, ses amis, jusqu'à l'environnement le plus large, c'est-à-dire la planète. Et à chaque fois qu'il y a une distorsion quelque part, peuvent naître des plaintes qui vont s'installer et s'enliser. D'ailleurs, avant, vous disiez que vous pratiquez l'hypnose de François Roustan, notamment. J'avais beaucoup étudié l'hypnose avant, mais la rencontre avec Roustan a radicalement changé cette approche-là, qui lui-même a intégré beaucoup, beaucoup de choses, y compris les travaux de Milton Erickson, qui sont indissociables. L'inventeur ! Indissociablement ! Vous publiez Goodbye Fatigue, l'art de ne plus subir sa fatigue, et celle des autres aux éditions Overjoy. Qu'est-ce que vous donnez comme définition, vous, en mots fatigue ? Alors là, il y a toute une émission cringue sur la définition. Mais on va dire, quand on parle de fatigue, vous parlez de quoi, vous ? Non, je pense qu'il faut déjà distinguer deux notions, la bonne fatigue de la mauvaise. Parce que quand on parle de fatigue, très souvent, on entend la mauvaise fatigue. Celle qui est liée à un effort, celle qui est liée à une surcharge de travail, le fameux burn-out dont tout le monde a entendu parler, ou le bore-out, la fatigue liée par l'ennui. Mais on entend aussi... Qui commence à apparaître. Qui commence à apparaître. C'est un mot qui commence à être popularisé, le bore-out. Absolument. Parce qu'on voit beaucoup de gens qui veulent changer de vie, et qui ne sont pas à leur place. Alors, on dit que le bore-out, c'est l'étape d'avant, le burn-out, mais bon. Alors, je dirais que c'est le burn-in qui est l'étape d'avant. C'est l'antichambre du bore-out. Mais le bore-out, c'est vraiment une dimension très différente. Et puis après, il y a les fatigues qui sont liées aux pathologies. Quand je reçois quelqu'un qui vient me voir pour la fatigue, je lui dis, d'abord, en avez-vous parlé avec votre médecin traitant ? Parce que la fatigue est un symptôme qu'il faut absolument entendre et considérer. Et face à ça, par contre, il y a une autre fatigue que les gens considèrent très peu, parce que notre vie de sédentaire fait qu'on s'en éloigne de plus en plus. C'est la fatigue, la bonne fatigue qui est liée, par exemple, à l'activité physique, au sport. Et c'est une excellente façon de se débarrasser de la mauvaise fatigue que d'aller à la rencontre de la bonne fatigue. Un peu comme si vous imaginiez des vases communicants. Vous videz la mauvaise fatigue en remplissant avec la bonne fatigue. Donc ça, c'est une dimension clé, si je dois donner une définition brève et rapide. Voilà, de la fatigue. A noter que votre livre, c'est le fruit de votre expérience de terrain que vous avez acquise auprès de personnes... Oui, c'est plus de 10 ans de travail. Voilà, fatigué. Absolument. A commencer par moi. A commencer par parler des vacances, parce que c'est un vrai sujet. Beaucoup vous disent que quand ils vont en vacances, en fait, ils sont fatigués. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer, cette fatigue qui est liée aux vacances, alors que finalement, on ne trahit pas ? Alors nous, en hypnose, on parle beaucoup de paradoxes, notamment on parle d'injonction paradoxale. Et au fond, les vacances deviennent une forme d'injonction paradoxale, en ce sens où la fatigue commence avant même d'être partie. C'est-à-dire que les personnes qui m'expriment ce sentiment-là vont s'épuiser à essayer d'être dans une recherche d'excellence inatteignable. Par exemple, je vais rechercher des tas d'hôtels pour pouvoir... Je vais faire des tas de comparaisons. Je vais aussi m'épuiser à essayer de tout boucler avant de partir. Et puis, je vais vouloir faire plaisir à énormément de gens, aux enfants, à mon époux, à mon épouse, à nos amis, si on part en famille. Donc tout ça va faire qu'avant même de quitter les lieux, on est crevé. Puis une fois qu'on arrive sur place, il y a plein de cas de figure étonnant. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui continuent à travailler. Pour certaines, elles n'ont pas le choix. Les auto-entrepreneurs, etc., ne peuvent pas cesser. Pour les autres, ils peuvent, mais ils ont une auto-injonction à nouveau qui est celle de se dire, si je ne suis pas là, si je ne continue pas à travailler, il y a quelqu'un d'autre qui va piquer mon boulot. Donc là, il y a une dépréciation qui s'installe. Et donc, de ce fait, ils ne quittent jamais leur travail. Donc la coupure n'existe pas. Le fameux droit à la déconnexion. Le fameux droit à la déconnexion, vous avez raison de le rappeler. Et donc là, ça devient un sentiment qui gangrène les vacances. Tout au long des vacances. Et puis, à la dernière phase, qui est celle du retour, les gens commencent à anticiper. Une semaine avant, ils sont en train de prendre, de recommencer à bosser, à répondre à tous les mails dans un cas. Ou alors, ils préparent les vaccins pour les enfants, les trousses scolaires, etc. Donc ils sont déjà revenus. C'est-à-dire qu'ils sont encore en vacances ? Ils n'y sont plus. Voilà, ils n'y sont plus. Ils n'y sont plus. Et donc, toutes les angoisses... Ils anticipent la rentrée, tout ce qui va se passer à la rentrée. Voilà, donc vous avez une gradation qui fait que, avant même de partir et avant même de revenir, selon votre degré d'implication dans votre vie quotidienne, vous n'êtes pas du tout à où vous êtes un peu, où vous êtes moyennement en vacances. Donc moi, je rééduque, d'une certaine façon, des gens pour qu'ils puissent réapprendre à intégrer le repos, la bonne fatigue pendant les vacances et aussi à relativiser un certain nombre de dimensions qui ne sont pas essentielles. D'ailleurs, vous avez peut-être entendu ça, les gens qui reviennent de vacances et qui vous disent, oui, il faut que je me repose pour récupérer de mes vacances. Donc ils sont encore plus fatigués au retour qu'ils ne l'étaient au départ. Mais il y a énormément de gens. Alors, si on prend les vacances d'été, qui sont des vacances particulières, parce qu'elles sont longues pour beaucoup de gens, ils surinvestissent aussi, c'est-à-dire qu'ils mettent un tel objectif. Il faut que ce soit une réussite. Je dois absolument me reposer. Mais si je me mets la pression, c'est la meilleure façon de ne pas y arriver. Et puis donc, j'arrive, c'est la rentrée. Et puis très vite après, il va y avoir l'automne. L'automne est une période aussi où il y a une fatigue physiologique qui est liée à la lumière, qui est liée au froid, qui commence à s'installer. Donc tout ça va faire un entonnoir qui fait que les périodes vont être difficiles, les périodes qui vont venir. Donc il est essentiel d'apprendre à se reposer pendant ces vacances. Vous, vous ne dormez pas plus pendant les vacances ? Non. Non, je ne dors pas plus. Vous ne souhaitez pas de grasse matinée ? Non, alors ça, je ne sais pas faire. Pas je traîne au lit toute la journée ? Non, ça, je ne sais absolument pas faire. Mais je rêvasse beaucoup. J'ai un vrai temps à la rêvasserie. Et je prolonge ce que je fais toute l'année. Je fais la sieste tous les jours. Il n'y a pas une journée où je ne fais pas la sieste. D'accord. Et alors vous, vous faites des siestes de combien ? Alors, en vacances ou le reste de l'année ? En vacances déjà. En vacances, je peux... Une sieste de vacances, c'est... Oh, mais ça peut être entre trois quarts d'heure et une heure et quart. Vraiment, je me délègue ce moment. Surtout si j'ai eu un repas un peu plus conséquent que le reste de l'année. La digestion fait qu'on a une fatigue naturelle. Donc c'est le moment des plaisirs avec les copains, les amis, la famille. Donc là, je vais avoir des siestes plus longues. Le reste de l'année, je fais des siestes d'un quart d'heure, 20 minutes. Oui. Et vous, vous êtes un militant de la sieste, de la sieste en entreprise. Ah, complètement. Et de la pause, en fait. Ah oui, c'est-à-dire que moi, je suis chef d'entreprise par ailleurs. Et j'ai créé plusieurs entreprises dans ma vie. Et j'ai appris une chose, mais j'ai mis du temps à le comprendre. C'est qu'un salarié et un collaborateur qui est fatigué, produit moins bien, travaille moins bien qu'un fatigué reposé, qu'un collaborateur reposé. Donc une fois qu'on a compris ça, c'est l'intérêt du chef d'entreprise. Ça, la sieste, ça devrait être obligatoire d'ailleurs. Oui, en tout cas, on doit simplement... Mais ça peut être parfois, moi, vous savez, il m'arrive... Mais quand je dis sieste, attendez, parce que là, je vois des signes. Non, une sieste, c'est une sieste de 15 minutes. Oui, c'est ça, mais j'allais compléter en vous disant, moi, il m'arrive parfois entre deux trajets, si je suis dans le métro ou dans un taxi, de faire même une sieste de 5 minutes. C'est là où l'auto-hypnose, par exemple, est très intéressant parce que ça va vous donner des facultés pour entrer très vite dans un état intermédiaire. Ou vous somnolez. Ce mot est important parce que ça ne veut pas dire sommeil profond, mais la somnolence nous repose considérablement. Comment faire, justement, de ce temps de vacances, et même pour les personnes qui ne partent pas, vacances, ça peut être des vacances chez soi, comme vous l'avez signé dans votre livre. Tout le monde n'a pas la chance... De ne plus partir pendant des années. Voilà, de partir. Comment faire de ce temps de vacances un temps de repos ? Ou de ressourcement, ou de récupération ? Alors, je vais dire quelque chose de très actuel, il me semble important, il faut trouver des moments où on range son téléphone portable. D'abord. C'est la première clé, parce que le téléphone portable fait que notre correspondance à la temporalité est en permanence corrompue et brisée. Vous allez être interrompu, quoi qu'il arrive, tout le temps. Et ces interruptions incessantes sont source de fatigue et ne vont pas vous permettre d'entrer dans du repos. Ça ne veut pas dire ranger son téléphone pour toute la journée. J'imagine que certains de vos auditeurs doivent se dire « Ce type est complètement fou, moi je ne peux pas. » Mais de pouvoir, par exemple, faire une chose simple, que moi je fais le reste de l'année, tous les jours je vais marcher trois quarts d'heure. Et bien pendant ces trois quarts d'heure, régulièrement, autant que je peux, et c'est un combat, je range mon téléphone. Pourquoi ? Parce que si je suis en train de marcher, mon téléphone va sonner, quelque chose va venir dans ma tête et je vais envoyer un message. Et de ce fait, je ne suis pas en train d'être en relation avec, rappelez-vous ce que je disais au départ, avec l'environnement, qui elle, est une source de soulagement. Écologie. Oui, vous regardez la nature, vous êtes pris par les arbres, vous êtes pris par des fleurs, mais même dans un parc en ville. Et tout d'un coup, vous respirez autrement. Le temps va s'allonger. Donc ça, c'est une chose importante. La deuxième chose, c'est justement de commencer à changer, de prendre cette période comme un moment où je vais changer ma relation au temps. Donc tout d'un coup, je vais pouvoir me dire, tiens là, je vais m'accorder un moment pour faire telle chose. On parlait tout à l'heure de promenade, mais ça peut être aussi, je vais aller courir, ou je vais aller au musée, ou je vais m'installer dans un parc et lire, ou écouter de la musique, évidemment, en mettant son téléphone en main d'avion, si on utilise une application. Parce que cette notion-là va être positive en ce sens où si vous l'installez pendant vos vacances, vous allez vous appuyer dessus, vous allez pouvoir vous appuyer dessus le reste de l'année. Donc ça, c'est vraiment une chose clé. Et enfin, je dirais, si vous êtes en famille, ou si vous avez une relation installée, c'est aussi le moment de prendre du temps, parce qu'on est moins stressé par le boulot, même si on reste à la maison, on peut prendre des congés. On peut à nouveau renouveler la relation qu'on a avec son conjoint, ses enfants. Ce qu'on n'a pas toujours le temps de le faire pendant l'année, j'emploie un mot qui est celui de l'épuisement relationnel. Plein de gens vous le diront, pardon, mais quand on discute avec ses enfants, les gens me disent, mais à ce moment-là, je les regarde dans les yeux, je bouge la tête, je fais oui, oui, mais je suis en train de penser à autre chose. Parce que j'ai encore un coup de fil qu'il y a eu à 5 minutes avant. C'est pas de l'écoute active. Exactement. Donc là, c'est un moment pour rentrer dans ces relations-là, pour cesser d'épuiser la relation et lui redonner un nouveau souffle. Donc ça, c'est important de profiter de ses vacances pour se reposer et de ne pas avoir un emploi du temps de ministre et cette injonction de réussir ses vacances. Et les vacances réussies, ce sont des vacances qu'on retrouve sur Insta. Alors là, c'est encore à tout un pan que vous ouvrez. Je pense que vous venez de dire un mot important qui a été évoqué, c'était réussir ses vacances et aussi mettre des objectifs. C'est-à-dire que beaucoup de gens vont remplir leur journée. Moi, j'ai vu des personnes qui venaient me voir et qui m'ont dit je suis allé à Venise en vacances et j'ai visité ça, 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 ça. Très bien. Qu'est-ce que vous avez retenu ? Je suis claqué. Je suis claqué. Et qu'est-ce que vous avez retenu dans tel musée ? Qu'est-ce qui vous a marqué ? Ah bah rien, non. Parce qu'en fait, on a marché à toute vitesse. Je n'ai pas vraiment eu le temps de regarder les tableaux. Vous voyez, donc ça devient absurde. Et ça rejoint un deuxième pan que vous venez de soulever. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens vont passer à côté de leurs vacances parce qu'ils vont tout photographier. Ça va de la photo du petit déjeuner jusqu'à la photo de... Enfin, les 50 photos qui sont faites sur la place du village ou de la ville et ainsi de suite et ainsi de suite et ainsi de suite. Et même, on choisit le restaurant où on va dîner s'il est instagrammable ou pas. Donc, il y a tout un épuisement qui est lié à notre relation au smartphone et aux réseaux sociaux. Mais pourquoi c'est fatigant, ça ? Parce que les gens ne comprennent pas forcément que c'est fatigant. C'est fatigant parce que déjà, vous allez passer à côté de ce qui va vous nourrir. Ça, c'est une dimension clé. Si vous êtes à Florence et vous allez au musée des offices, eh bien, tout d'un coup, vous allez prendre le temps de regarder. Si vous allez à Marseille et que vous regardez la mer, vous allez prendre le temps de regarder. Or, si vous prenez votre téléphone et vous filmez, vous faites des photos, vous n'avez pas cette relation avec l'écosystème présent. Je vous donne un exemple qui m'est arrivé il y a quelques jours. J'ai un de mes enfants qui a fait un spectacle, comme beaucoup de parents, on est allé voir le spectacle. La directrice de l'école nous a dit « De grâce, ne filmez pas ». Et il y avait des parents qui filmaient. Et donc, moi, j'ai respecté la consigne. Et à la fin du spectacle, je me suis dit « Mais de toute évidence, derrière la vitre, je ne peux pas ressentir la même chose que quand je regarde dans les yeux la personne qui est en train de faire son spectacle. » Donc, il y a une dimension qui est liée au vivant qui va nous ressourcer et qui, en nous ressourçant, apporte ce que j'appelle la bonne fatigue, voire une source d'énergie et qui va, de ce fait, faire en sorte que la mauvaise fatigue va partir. Et demain, quand vous rentrerez et que vous évoquerez ces souvenirs avec vos amis ou avec d'autres personnes, eh bien, vous aurez une résurgence d'énergie mais que vous n'aurez pas si c'est vu au travers du smartphone. Sans parler du fait de l'épuisement final où on voit tous les ans des accidents qui ont lieu, de gens qui se prennent en photo sur les falaises. Et là, c'est le repos éternel. À être retard, notamment. Qu'est-ce qu'on fait pour ceux qui anticipent la rentrée, qui n'arrivent pas justement à se dire « Oh là 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 là, je suis bien en vacances mais ça ne va pas durer, il y a la rentrée. » La boule au ventre, déjà. Rien que d'y penser. La première des choses, c'est de l'accepter. Parce que toute lutte est impossible. Et la lutte est une source de fatigue supplémentaire. Donc c'est de se dire « C'est vrai, il y a la rentrée qui va arriver, c'est vrai que ça peut être source d'angoisse, je comprends. » Bon, alors selon... Après, il y a des échelles. Par exemple, il y a des gens pour qui c'est impossible de passer outre. Donc ce que je dis, dans ce cas-là, c'est qu'il faut contingenter le temps passé à bosser. Donc vous vous dites tout simplement « Je vais prendre 2 heures le matin, tout le monde dort, moi je suis matinal par exemple, entre 6 heures et 8 heures, je vais bosser. Parce que je ne peux pas faire autrement et que la lutte va être trop difficile. » Donc ça, c'est une petite dimension. La deuxième, c'est de se poser la question et de se dire aussi « Mais attends, ça va être dur, mais est-ce que c'est un enjeu ? Est-ce que ça ne peut pas vraiment attendre ? Qu'est-ce qui ne peut pas attendre ? Qui peut faire la part des choses ? » Et vous verrez qu'à ce moment-là, beaucoup de choses peuvent attendre. Voilà, mon invité, c'est Léonard Anthony. Aujourd'hui, vous publiez « Goodbye fatigue, l'art de ne plus subir sa fatigue et celle des autres aux éditions Overjoy. » Vous disiez tout à l'heure qu'il fallait l'accueillir. Cette fatigue, ce n'était pas la peine de la fuir et de faire comme si elle n'existait pas. Et de la combattre. Oui, le combat est perdu d'avance. Et j'ai même été plus loin en disant qu'il est temps d'apprendre à faire de sa fatigue une alliée. Parce que dès lors qu'on va à sa rencontre, elle a quelque chose à nous dire sur notre façon de vivre, sur notre façon de réagir, sur notre façon d'entretenir la relation à l'autre, que ce soit nos collègues, notre conjoint, nos enfants. Et si on apprend à entrer en contact avec cette fatigue, eh bien tout d'un coup, on va pouvoir justement lui donner la possibilité de se dissiper, de partir. Et c'est là où l'hypnose est extraordinaire parce que le nombre de fois où j'ai dit à quelqu'un « Asseyez-vous sur le fauteuil », les gens ont les jambes croisées, les pieds croisés, les pieds en l'air, ils sont sur une fesse. Et je leur dis « Non, non, asseyez-vous dans le fauteuil maintenant. » Jusqu'au moment où ça peut prendre un quart d'heure le temps de s'installer dans le fauteuil. Mais une fois qu'on est installé dans le fauteuil, alors le fauteuil peut absorber la fatigue. Et là, je laisse tous ceux qui nous écoutent essayer de le faire en nous écoutant. Absolument. Ressentez votre fauteuil, votre chaise. Ressentez-la et laissez-la absorber la fatigue. Juste en abandonnant. Je vais même jusqu'à dire « Ne soyez pas égoïste, elle adore se nourrir de votre fatigue. » Diffusez-la. Moi, je n'ai pas de chance, je suis assis sur une fesse. Donc là, je ne sais pas. Ça va peut-être que je me cale dans mon fauteuil. Vous voyez. Bon, je le ferai après. On parlait de cette fatigue pendant les vacances. Les gens, parfois, dorment plus, en profitent. Il n'y a pas de réveil, il n'y a pas besoin de se lever. Donc, ils en profitent. Expliquez-nous pourquoi on peut très bien bien dormir la nuit et paradoxalement être fatigué. Alors ça, c'est un vaste sujet. D'abord, il peut y avoir des causes pathologiques donc il faut en parler à 100 médecins. Là, c'est un vrai sujet médical avant tout qu'il faut considérer. La deuxième chose, elle est comportementale. C'est-à-dire que si vous couchez la nuit avec... en ayant ressassé toutes vos préoccupations, eh bien, toutes ces préoccupations, elles continuent à être ressassées par votre inconscient pendant la nuit. Les études ont montré que c'est un vrai sujet à explorer. Et donc, vous allez vous lever et vous êtes fatigué. Ensuite, il y a... Donc, tout à l'heure, je parlais justement des causes médicales, mais il y a le syndrome de fatigue chronique qui mérite d'être exploré sérieusement. Ensuite, il y a l'apnée du sommeil dont beaucoup de gens ne se rendent pas compte qui fait qu'ils ont l'impression de dormir mais en fait, ils ne dorment pas. Les cycles du sommeil ne sont pas bons. Et puis, maintenant, de plus en plus aussi, on voit des comportements qui sont liés à l'utilisation du numérique. Par exemple, une personne se réveille au milieu de la nuit puis elle prend son téléphone pour voir l'heure parce que c'est son réveil. Mais une fois qu'elle a regardé l'heure, elle est à un pouce de déverrouiller le téléphone et de regarder l'actu qui est souvent porteuse de mauvaises nouvelles. En tout cas, de choses qui se passent à l'autre bout du monde parfois. Ou on reçoit des messages sur Instagram ou on reçoit un mail. Donc ça, ça va venir perturber la nuit, la qualité du rendormissement si vous me permettez le néologisme et tout ça va jouer. Et enfin, il y a aussi ce que j'ai appelé moi la préparation au sommeil. C'est-à-dire que si vous bingez des séries dans votre lit et que vous tombez devant votre écran, même en mettant de côté la question des écrans bleus où maintenant tout le monde est au courant, mais si vous regardez des séries thrillers... Enfin, tout le monde n'est pas au courant des écrans bleus. Enfin, je vais un peu vite, mais... Mais la lumière que renvoient nos... nos appareils numériques, oui. Et là, donc maintenant, il y a des modes pour désactiver, etc. Mais bon, les études montrent que c'est très relatif. Mais en plus de ça, si vous êtes hyper excité parce que vous avez vu une série hyper haletante et vous avez enchaîné trois épisodes, vous tombez de sommeil à ce moment-là, la qualité de votre sommeil ne sera pas la même. D'où l'importance, c'est ce que moi je préconise, de séparer en deux lieux l'endroit où on regarde son film, ses séries, etc. Le sas qu'on va créer pour ce que moi j'ai appelé mettre en place la marche de Cro-Magnon pour aller se brosser les dents, etc. Ralentir avec une lumière plus faible pour ensuite entrer dans le sommeil de manière rituelle. La fatigue, c'est pesant. D'ailleurs, elle vous tombe dessus. Oui, elle pèse. Elle pèse, la fatigue. C'est quoi le poids de la fatigue, en fait ? C'est le poids de votre journée. C'est le poids des années qui sont là. C'est le poids de comportements qui ont été en inadéquation entre vous et votre environnement, proche, immédiat, votre manière de gérer votre corps, de ressentir votre corps, de ressentir vos émotions, de se réagir parfois un peu trop souvent, de vous laisser absorber par la fatigue des autres, d'être l'éponge de la fatigue des autres. Tout ça fait qu'à un moment donné, ça pèse des kilotonnes. Alors ça, c'est un passage que j'aime beaucoup dans votre livre. Certaines personnes sont très empathiques. écoutent les gens et finalement absorbent la fatigue des autres. Est-ce qu'il y a des moyens de protection finalement ? Oui. Ou alors il faut tout simplement refuser d'écouter les gens qui sont... Moi j'ai un mot, c'est énergivore, mais... Alors, il y a plein de réponses à cette question-là parce qu'avec le temps et j'amène même de nouvelles réponses à ça, la première des choses c'est qu'on ne peut pas aider quelqu'un. On ne peut pas être au service de quelqu'un si soi-même on est épuisé. Tôt ou tard, cette fatigue que vous accumulez, elle va vous rendre aigri et vous allez la donner en boomerang à ceux que vous portez et que vous supportez. Je vois un nombre incommensurable de mères de famille qui se sacrifient pour leurs enfants et pour leurs conjoints. Et donc, elles sont là, elles courent, elles font des tas de choses et elles accumulent une fatigue et finalement, au détriment de leur propre énergie mais même de ceux qui comptent pour elles dans leur vie. Il me revient une histoire je crois que je raconte dans le livre où il y a une maman qui vient me voir et au bout de 20 minutes de discussion, je lui dis mais madame, qu'est-ce qui vous fait plaisir dans vos journées ? Elle me dit moi rien, je m'occupe du plaisir des autres. Et je lui repose plusieurs fois la question jusqu'à un moment donné où absorbée par cette fatigue qu'elle a, c'est-à-dire elle la ressent dans sa chair la plus profonde, elle me dit écoutez, moi je courais les marathons et je ne cours plus. j'ai sacrifié la course. Je lui dis voilà ce que vous allez faire madame, tous les jours vous prendrez 10 minutes pour aller courir. Je lui dis l'effort ne sera pas dans les 10 minutes elle sera dans le fait de sortir courir. Et je lui dis si vous n'adhérez pas à ma proposition ne revenez pas. Cette personne est tellement au bout du rouleau qu'elle accepte de le faire. Trois semaines plus tard elle revient et elle me dit je cours 30 minutes par jour maintenant et demain elle me dit c'est très étonnant je suis beaucoup moins irritable. et je lui dis mais non ce n'est pas du tout étonnant vous avez réinvesti des valeurs qui comptent pour vous vous avez évacué de la fatigue vous avez fait venir de la bonne fatigue de ce fait votre champ relationnel change naturellement. Donc réinstaurer ce que j'appelle l'égoïsme positif va changer complètement notre donne avec les autres. Et c'est quoi l'égoïsme négatif alors ? C'est celui du sacrifice permanent c'est cette illusion. Donc ce qu'on appelle la charge mentale. Oui c'est ça c'est cette illusion mais même Mère Thérésa prenez du temps pour elle. ce que je rappelle à tout le monde elle avait le temps de la prière où elle partait prier et ensuite elle revenait s'occuper des personnes à Calcutta dont elle avait la charge. Donc nous devons considérer que pour aider nos proches nous devons mettre au centre de notre existence nos propres valeurs. Le sacrifice n'a pas de sens dans ce contexte là. Charge mentale on en parle de plus en plus bien sûr c'est un mot qui peut être partagé par les femmes et par les hommes bien sûr il n'y a pas de sexe pour la charge mentale même si en vacances c'est souvent encore une fois les femmes qui sont les garantes du succès de la réussite des bonnes vacances pour tout le monde oui c'est là où moi à titre personnel pour échapper à ça parce que vous avez raison et donc ces mamans sont souvent encore plus fatiguées on en parlait c'est pas les vacances pour tout le monde non elles anticipent le retour tout ce qu'il faut faire les trousses les cahiers à acheter etc c'est totalement injuste donc moi j'ai trouvé une bribe de solution à ça c'est l'art d'improviser on improvise beaucoup beaucoup de choses pendant les vacances on prévoit de moins en moins de choses et au fond adhérer à l'art d'improviser fait venir l'inattendu des surprises qui sont qui sont parfois source de déplaisir mais très souvent source d'histoires qu'on a à plaisir à raconter aux autres après en revenant et qui en mémoire nous nourrissent fondamentalement parfois quand on organise les choses parfaitement c'est pour combler aussi la peur du vide en disant voilà il faut que j'optimise mon temps que je fasse le maximum de choses dans un minimum de temps finalement et avec la peur du vide c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure vous savez quand on parlait de qu'est-ce qu'il faut apprendre à faire pendant ces vacances et je vous disais changer la relation au temps changer la relation au temps va nous permettre justement de comprendre que nous n'avons pas besoin de remplir en permanence tout vous voyez pour faire une analogie des gens qui viennent me voir par exemple avec des problèmes de poids et qui ont fait des tas de régimes etc et la première des choses que je leur dis c'est vous avez une voiture par exemple je pose la question avez-vous une voiture on me dit oui elle est à quoi elle roule à l'essence bien est-ce que vous metteriez du diesel à l'intérieur bah non pourquoi je me dis c'est ça c'est ne remplissez pas avec n'importe quoi et donc d'apprendre à changer sa relation à l'espace-temps parce qu'il s'agit vraiment de ça de l'espace et du temps va nous apprendre à moins avoir peur du vide à considérer le vide comme un plein parce que ces moments où on décide de faire rien que je différencie de rien faire faire rien c'est actif rien faire c'est passif ces moments où je fais rien et bien sont pleins et c'est ce à quoi invite par exemple la méditation il faut vous demander ce qui se passe ce matin on parle de fatigue pendant les vacances mais c'est vrai que les vacances c'est aussi un moment où on est fatigué alors on en parle ce matin avec mon invité qui s'appelle Léonard Anthony je rappelle que vous êtes praticien en hypnose écologique et que vous êtes spécialiste de la fatigue vous avez écrit plusieurs livres sur le sujet et le dernier vient de sortir il s'appelle Goodbye fatigue l'art de ne plus subir sa fatigue et celle des autres aux émissions Overjoy et puis c'est une émission ce matin pour ceux qui sont fatigués d'être fatigué alors on a compris avec vous ce matin que la clé des vacances réussies c'est pas la planification c'est l'improvisation en tout cas il faut trouver le bon équilibre mais oui il faut bien ajouter une dose d'imprévu d'impromptu de poésie et la poésie justement si elle finit par être structurée si elle se structure parfois à l'avance elle naît aussi de la prose qui est celle de laisser venir les choses et la nature est une source de poésie fantastique alors pour ceux qui nous écoutent ce matin comment repérer les sources de fatigue du quotidien alors déjà il y a une chose que vous pouvez faire c'est prendre le temps de vous observer alors je vais vous donner quelques clés parce que c'est pas évident du tout de pouvoir s'observer d'ailleurs c'est pour ça qu'on va voir des gens comme des psychologues ou des coachs etc première chose c'est quand vous marchez dans la rue voyez si tout d'un coup vous vous mettez à accélérer de manière inutile parce que vous êtes en train de ruminer une histoire qui vous est arrivée dans la journée la rumination est une très grande source de fatigue et très souvent on a des indicateurs physiologiques on se met à marcher vite on a la mâchoire qui commence à se serrer on a les poings qui se serrent et bien dès que vous sentez ça donc observez-vous comme en prenant du recul sur soi-même ralentissez l'art de ralentir est la première source de soulagement d'une fatigue ou d'un trop plein de fatigue ralentissez et voyez ensuite quand vous êtes avec des gens autour de vous observez si vous êtes irritable dans vos propos tout d'un coup si vous réagissez au quart de tour si vous jugez en permanence et sans cesse et bien là à nouveau vous connaissez l'expression faites tourner votre langue cette fois dans la bouche avant de parler et bien c'est une image qu'on peut presque faire véritablement pour pouvoir se dire tiens je vais faire tourner un peu les choses pour me poser la question simplement de savoir est-ce que je veux m'épuiser dans cette relation car à une époque comme celle que nous connaissons où nous jugeons en permanence tout au quart de seconde rentrer dans cette spirale est une grande source de fatigue donc là sa langue peut être un outil très utile justement pour pouvoir maîtriser la langue et le verbe quand vous interrogez les gens Léonard Anthony et que vous leur demandez pourquoi ils sont fatigués qu'est-ce qu'ils vous répondent oui il y a une bibliothèque c'est pour ça que j'écris des livres d'ailleurs sur le sujet parce que c'est chacun mais est-ce qu'ils le savent pourquoi vraiment ils sont fatigués au départ non ils arrivent en disant je suis fatigué je suis au bout du rouleau je suis épuisé je suis éreinté les mots sont sans cesse évoqués après certains viennent avec une évocation par exemple j'ai trop de pression j'ai une charge qui est trop importante on me demande trop de choses on me met la pression dessus en permanence sans savoir qu'en réalité soit ils acceptent cette pression c'est là où je parlais tout à l'heure d'égoïsme positif soit alors contrairement à ce qu'ils peuvent imaginer ils sont la clé de voûte de cette pression c'est-à-dire qu'ils s'infligent eux-mêmes une pression en interprétant qu'elle vient d'ailleurs mais qu'en réalité en ajustant un peu en prenant des décisions soi-même les autres sont là en train de dire c'est très bien il n'y a pas de problème donc il y a une vraie réalité qui est de dire nous pouvons décider pour beaucoup de choses de la façon dont nous voulons vivre et ne pas se laisser emporter par un flot c'est ce que j'ai appelé le fleuve de la fatigue dans lequel on finit par se laisser dériver mais est-ce qu'on peut finalement facilement identifier nos sources de fatigue ? souvent c'est là où on a besoin d'aide parce qu'on nage dans le fleuve et parfois on se retrouve sous l'eau et donc c'est avant tout pour ça que j'ai écrit ce livre en analysant toutes les causes de fatigue qui me sont soumises en racontant des histoires de personnes qui sont venues me voir parce que je crois vraiment à la puissance de la narration qui vaut mille explications et le courrier que j'ai de personnes me disent grâce à votre livre j'ai pu justement identifier ce qui n'était pas clair pour moi et très souvent ce sont des évidences je prends un exemple tout bête j'ai une maman qui un jour m'a dit moi je mettais la pression en permanence pour que mes enfants rangent leur chambre c'est des ados plient le linge en quatre alors qu'on fond maintenant ils le mettent en boule dans les placards et ça me va très bien donc il y a une bataille qui a été évitée donc c'est un conseil où je disais les draps pliant en huit c'est pas forcément mieux que pliant en quatre alors il y a une autre histoire que vous mettez dans votre livre c'est l'histoire du papa alors on est toujours sur le rangement de la chambre qui lui décide de se faire payer pour ranger la chambre oui alors là en plus c'est un monsieur qui est un grand hypnothérapeute et qui m'avait raconté cette histoire ah bon vous pouvez travailler il n'arrivait pas il avait deux ados il n'arrivait pas à leur faire ranger leur chambre oui c'est ça et donc il n'en pouvait plus et je lui ai dit bah écoute il y a une solution arrête encore une fois rappelez-vous ce que je disais tout à l'heure c'est à dire toute lutte contre les luttes sont perdues d'avance et on parlait de Milton Erickson tout à l'heure qui lui cherchait à chaque fois par l'hypnose comment est-ce que je peux contourner la question comment est-ce que plutôt que d'affronter le sujet si je passais par derrière est-ce que ça change la donne donc je lui ai dit bah écoute il n'y a aucun résultat à dire à ton fils à tes fils de ranger leur chambre voilà ce que tu vas faire c'est que tu vas ponctionner l'argent de poche et bien tout d'un coup il y en a un qui vient le voir et qui lui dit mais attends mais pourquoi je dois payer et bien il dit c'est un travail j'ai compris que tu ne voulais pas le faire donc je vais le faire donc tout d'un coup le premier a commencé à ranger sa chambre parce que ça lui a fait mal le deuxième a trouvé que ce n'était pas une mauvaise idée il a accepté de payer un peu d'argent sauf qu'il a augmenté les prix le père le père a augmenté le prix de l'air donc finalement l'argent de poche s'est réduit comme peau de chagrin plutôt que de faire la morale à ce moment là on va chercher une solution de travers vous avez plein de théories ce que vous appelez la théorie de la tangente qu'est-ce que vous appelez la théorie de la tangente effectivement inspiré par ce que disait Milton Erickson c'est-à-dire quand tu vois qu'il y a un problème en face de toi qui est insurmontable ou que tu te cognes 50 fois observe comment elle peut être prise de côté plutôt que de continuer à essayer de convaincre ça ne marche pas je me rappelle encore il y a quelques jours une personne vient me voir et me dit ma mère me fait la morale en permanence elle me rend dedans tout le temps et je lui dis vous avez essayé de la raisonner 50 fois ça ne sert à rien elle a ses propres problèmes et puis elle est d'une autre génération et je ne m'en sors pas et je rappelle une chose que je dis dans le livre je lui dis écoutez dans ce cas là pourquoi ne pas apprendre le langage c'est d'ailleurs de lui dire de rester au téléphone et de dire ben oui je comprends étant donné que c'est le même disque qui est répété sans cesse disque rayé disque rayé ne cherchez plus la lutte et donc voilà une tangente qu'on peut prendre nous en Inde on remue la tête un peu de travers pour dire oui non non oui c'est une façon de parler d'éviter une question quand on ne veut pas d'ailleurs les gens qui vous parlent s'attendent à ce que vous vous luttiez un petit peu parce que que vous résistiez que vous soyez contre que vous disiez quelque chose si vous fuyez le débat ça les ennuie et donc le combat va s'estomper par lui même sinon il va vous amener l'un et l'autre dans une fatigue qui va peser le reste de la journée consciemment et inconsciemment parce que vous allez vous dire mais elle m'a déjà dit ça 100 fois j'en peux plus il m'a dit ça j'en peux plus tandis que là si vous prenez la tangente vous êtes disposé à autre chose je prends un autre exemple que je raconte dans le livre c'est vous entrez dans les transports en commun prenons le métro quelqu'un vous bouscule qu'est-ce que vous faites ? aujourd'hui en plupart du temps on s'énerve on rebouscule si vous reculez d'un pas et bien il y a tout un moment qui vient de s'échapper toutes sortes de fatigues que vous auriez pu raconter 10 fois dans la journée à vos collègues et vous entretenez une fatigue d'épuisement aujourd'hui nous sommes en permanence dans des affrontements inutiles prenez la tangente vous économiserez une tonne de fatigue alors quelle application faites-vous de l'utilisation de l'hypnose à la fatigue ? pour ceux qui nous écoutent qu'est-ce qu'on peut attendre de l'hypnose ? la première je l'ai décrite tout à l'heure c'est celle par exemple de laisser votre fauteuil l'absorber ça c'est une dimension fondamentale moi je fais ça tous les jours c'est-à-dire je rentre quand je rentre le soir et que je suis un peu fatigué avant d'aller dîner plutôt que d'être surchargé par tout le monde autour de moi qui m'attend pour pouvoir me raconter sa journée je dis à tout le monde laissez-moi 5 minutes je vais m'asseoir dans le fauteuil donc j'ouvre un espace et je laisse toute cette fatigue se disperser de la même façon quand je marche on peut utiliser l'hypnose en marchant contrairement à l'image qui est celle de se dire il faut être endormi bien au contraire je ralentis je marche je traîne mes pieds sur le chemin et tout d'un coup je me laisse saisir par tout ce qu'il y a et qui est particulièrement reposant même un mur même les toits même les branches même les feuilles même le souffle du vent et entrer dans cette disposition là me permet justement de laisser tout disparaître de tout laisser finalement entrer dans le gravier et je suis déjà dans une autre disposition moins fatigué pour une deuxième partie de ma journée autre utilisation de l'hypnose peut-être pour ceux qui nous écoutent oui alors si parce que vous savez que les gens doivent se dire il faut que j'aille chez le gars il va m'hypnotiser je vais sortir de là je serai plus fatigué ou alors je serai encore plus fatigué oui alors il y a beaucoup de choses qu'on peut faire c'est notamment apprendre à créer l'attente je parlais tout à l'heure d'attente dans une conversation c'est facile à dire c'est pas facile à faire me diront les personnes qui nous écoutent et bien une dimension fondamentale de l'hypnose consiste à entrer dans une autre relation à son corps une chose que vous pouvez faire tout d'un coup c'est si vous sentez que vous êtes agressé par quelqu'un d'une situation c'est alourdissez votre corps sentez le poids de votre corps et même de la fatigue qui est en train d'arriver donc rentrez en relation rappelez-vous ce que je disais tout à l'heure c'est de faire de votre fatigue une alliée et en sentant ce poids vous allez inviter votre système cognitif à entrer dans une autre articulation et de se dire tiens là je ne réagis pas mais c'est par le poids du corps qu'on peut tout simplement entrer dans une autre dimension quand on arrive là où le raisonnement va échouer parce que le raisonnement il est dans l'attaque et tout d'un coup le poids du corps va inviter le raisonnement à se dire tout ça n'a pas beaucoup d'importance je peux prendre la tangente par exemple je vous ai entendu dire un jour que le sommeil était un organe à part entière c'est pas de vous non mais qu'est-ce que vous voulez dire par là que le sommeil est un organe à part entière et bien en fait ce que les médecins spécialistes du sommeil nous disent c'est qu'on peut considérer le sommeil comme un organe parce qu'il fonctionne parce qu'il est nourri d'un certain nombre de choses et que et que si on le nourrit mal et bien il va mal réagir je sais que vous êtes vous connaissez bien mon ami le professeur Gabriel Perlé-Mutter qui a écrit un livre sur le foie et qui rappelle que le foie est un organe silencieux et c'est pas parce qu'il est silencieux qu'il ne faut pas prendre soin de lui qu'il ne faut pas le nourrir quand il commence à parler c'est trop tard c'est ça et bien le sommeil c'est la même chose il faut prendre soin de lui c'est en ce sens que c'est un organe et qui va dysfonctionner si on fait n'importe quoi autour mais ce qu'il faut comprendre c'est que la qualité de notre sommeil est liée à notre façon de vivre aussi en grande partie vous même vous avez expérimenté des grandes fatigues elles étaient liées à quoi ? à ma façon de vivre premièrement j'ai à une époque de ma vie bien plus jeune j'étais patron d'entreprise à travers le monde donc je passais ma vie dans les avions et j'avais ce sentiment de surpuissance je n'entendais pas ma fatigue je n'écoutais pas ma fatigue je ne comprenais même pas ce que ça voulait dire j'avais été bercé et nourri par des phrases des années 80 où on nous expliquait que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt et se couchent tard je me souviens d'Edison qui dormait 4 heures Tesla 2 heures Emmanuel Macron 4 heures je crois qu'on le disait donc il a fallu que je change mon rapport parce qu'un jour j'ai payé cher un jour j'ai voulu me lever du lit et j'avais un mal fou à me lever et toute ma physiologie ne répondait plus donc j'alerte maintenant un grand nombre de chefs d'entreprise de salariés de gens qui vivent en leur disant attention soyez vigilants parfois les psychiatres m'envoient des patients en leur patient en disant s'il n'a pas une prise en charge immédiate au delà des traitements ça va être une catastrophe il y a des gens qui nous écoutent ce matin et qui se disent moi tous les matins je n'ai pas envie de sortir de mon lit mais qu'est-ce que ça veut dire ça quand systématiquement tous les matins on n'a pas envie de sortir de son lit alors ça peut vouloir dire beaucoup de choses la première chose ça peut vouloir dire que dans les cas les plus graves c'est qu'on est dans une forme de dépression et là il est important et urgent d'en parler avec son médecin traitant la dépression est une maladie beaucoup de gens considèrent que c'est un état psychiatrique de folie pas du tout c'est une maladie la deuxième ça peut être une déprime ce qui n'est pas du tout la même chose un coup de mou et bien là ça veut dire qu'il faut savoir gérer ça et la troisième ça peut être aussi vous êtes en vacances c'est un moment de délectation parce qu'elle a traîné au lit allez-y traîné au lit même s'il fait 35 degrés dehors qu'il fait beau qu'on vous attend sur la plage vous sortirez pas de panique donc voilà il y a plein évidemment j'ai cité quelques exemples mais il y a plein d'autres cas à prendre en considération il n'y a pas un truc pour sortir de son lit quand on n'a pas envie d'en sortir ? moi j'ai un truc que je vais vous donner par exemple j'ai coupé le réveil j'ai plus de réveil et j'ai un appareil vous savez qui donne de la lumière donc un éveil lumière et déjà l'entrée dans la journée n'est pas la même du tout parce que vous n'avez pas l'agression du ou d'une sonorité agressive comme beaucoup de gens mettent et donc la deuxième chose c'est alors vous me demandiez tout à l'heure de donner des exemples par l'hypnose voilà un exemple j'ai décidé donc de ne plus me réveiller mais de m'éveiller là encore en prenant appui sur la nature et donc sur sa dimension écologique si moi j'ai fait des méditations dans la jungle au plein milieu de la jungle la nuit et on entend la nature qui à un moment donné s'estue et qui tout d'un coup les bruissements commencent à arriver plein de choses se mettent en place et c'est très progressif et bien ce que je propose aux gens c'est de leur dire vous voyez comment vous êtes lourd vous sortez du sommeil vous pesez dans votre matelas et sur votre oreiller sentez ce poids commencez à respirer avec une respiration un peu plus profonde sentez la fraîcheur qui rentre par vos narines et commencez à bouger vos membres tout doucement vos doigts de pied vos doigts une hanche une autre une épaule tranquillement et vous vous éveillez Léonard, Anthony c'était un plaisir que de vous écouter ce matin je rappelle le titre de votre livre c'est l'appelle Goodbye Fatigue on ne peut pas le rater il est orange et bleu l'art de ne plus subir sa fatigue et celle des autres aux éditions Overdure vous réécouterez cette émission en podcast sur BeurFM.net et puis vous verrez la vidéo sur notre chaîne YouTube merci d'avoir été avec nous merci à vous c'était un grand plaisir un plaisir partagé par tous ceux qui nous écoutent et passez une très belle journée santé sur BeurFM BeurFM